Yo salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous signaler un nouveau problème sur ma C3N Saxo C'est un problème qui se produit surtout à chaud et c'est assez aléatoire, je vais essayer de vous montrer quand même Là je me mets en route, j'ai une course à faire donc je me mets en route, je vous prouve que je me mets en route Voilà, je suis bien en route donc je m'en vais et on se revoit tout de suite sur la route ou sur un parking, c'est toujours plus sécurisé Alors finalement elle s'est décidé de le faire également à froid, en gros quand j'accélère, 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 je passe une vitesse Et en gros comme vous pouvez le voir, elle a bien du mal à lâcher la ralentie Et donc le problème est là, voilà, donc là je ne vais pas filmer trop longtemps parce que je suis en train de conduire Donc voilà, je vous reprends pour vous expliquer un peu plus en détail ce phénomène Et au ralenti, le ralenti est parfaitement stable, mais c'est en route en fait, en route j'accélère et elle a du mal à lâcher le ralenti Et c'est très aléatoire, ça le fait, puis ça le fait plus, puis ça le refait une fois, puis ça le fait plus Et donc on ne peut pas savoir en fait si c'est vraiment un vrai problème ou si c'est juste un délire du calculateur Donc c'est vraiment très 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 aléatoire Comme je vous disais, j'ai, bon on va couper ça parce que forcément ça ne sert à rien J'ai démonté la sonde lambda ce matin pour regarder son état Et j'ai trouvé qu'elle n'était pas si mal en point que ça Il y avait une très 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 légère couche de noir dessus Vous savez, de suie en fait, enfin je ne sais pas comment on appelle ça Mais j'ai juste frotté, j'avais des gants à ce moment-là Parce que la voiture avait chauffé un peu, elle avait tourné un peu Donc il ne faut jamais faire à chaud Bref Et j'ai frotté un peu, ça partait très facilement Il n'y avait rien de grave apparent dessus Donc vraiment rien de méchant sur la sonde lambda Voilà, donc je me pose des questions 128 000, ouais Voilà, donc je ne sais pas du tout d'où ça peut venir C'est en relation bien entendu avec le capteur de ralentis, vanne de ralentis Enfin l'espèce de petit boîtier là qui pousse l'accélérateur Pour pas que le ralentis se casse la gueule C'est en relation avec ça Mais alors après, qu'est-ce qui fait que ça fait ça ? Ça c'est la grande raison obscure Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire Donc si vous avez des choses à dire sur le problème Ben, vous savez comment ça marche, les commentaires en dessous comme d'hab Voilà, vous savez tout, je vous souhaite une bonne journée Puis merci pour votre aide par avance, quand même Soyez un poli et cours-toi Ciao !